Au total, 164 personnes sont testées positives à la fièvre typhoïde dans le chef-lieu de Louboudi. 22 cas compliqués, des perforations intestinales et 7 décès, dont 12 post-opératoires. Nous, il y a la fièvre typhoïde qui bat son plein. Beaucoup de gens sont internés ici à cause de la perforation. Depuis 16 mois, les travailleurs ne sont pas payés, donc ils sont en arriéré de 16 mois. Alors il est difficile pour le personnel soignant de trouver à manger et même de payer le produit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a même rareté des médicaments ici. Le patient souffre de douleurs abdominales, fièvre, constipation et parfois ballonnements abdominaux, a confirmé Gisèle Mougo, coordonnatrice de la nouvelle société civile congolaise de Louboudi, qui s'est dit aussi être victime. Les taux de prévalence s'accroît tout le jour. Le voie s'élève pour lancer un appel au décideur. Nous demandons à notre maman aujourd'hui de tout cœur, comme elle a toujours l'amour de le faire, et qu'elle puisse nous aider un peu à décanter cette situation. La fièvre typhoïde qui ravage actuellement les habitants de Louboudi et les conséquences de carences d'eau potable dans ses coins.